C'est bon, on est en ligne. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Grégoire. On va faire un peu le talk pendant une minute, le temps d'attendre un peu les nouveaux, parce que je vois que ça... Bonjour à tous, n'hésitez pas à parler dans le chat et tout, ça va être incroyable. On va passer un super moment ensemble, ça va durer 45 minutes, ça va être les 45 minutes les plus rapides de votre vie. Alors, vous pouvez regarder Netflix en parallèle, mais je ne suis pas sûr que vous avez assez de connexions. Ah, et Julien, il y a les collègues et tout, c'est incroyable. Du coup, je vous explique un petit peu le concept. Moi, j'ai un... On se fait en mode, pas de langue de bois, j'ai deux, trois petites infos assez cool, etc. Au début, j'ai hésité à ne pas mettre de replay, du coup, il y a deux, trois trucs que je ne pourrais pas trop dire, mais on va lancer pas mal d'infos, des trucs assez cool. L'idée, c'est que moi, je n'ai pas de slide, de plan, on est en live, donc on se pose des questions. Moi, j'ai un plan, j'ai quatre parties, j'ai des sous-parties. J'ai mon plan, je vais vous présenter très rapidement de quoi je veux parler quand même, pour que vous sachiez où on va, etc. Mais en gros, le but, c'est de poser un maximum de questions, même sur vos cas particuliers, et il dit, voilà, j'ai tel type de boîte, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire, etc. C'est vraiment dans l'interaction. À chaque fois, j'essaierai de généraliser pour que ça serve à tout le monde, mais en tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vraiment, si vous avez un problème de son, un problème d'image, vous mettez un petit, hello, problème de son, on ne t'entend pas très bien, etc. Je suis sur ma 4G, parce qu'en fait, je suis au Ménière. Donc, regardez, il y a la montagne dehors, je vous montre ça quand même, si vous voyez. Donc voilà, je suis actuellement en station de ski, donc du coup, je n'ai pas de wifi, je suis confiné en station de ski. Voilà, la situation est vraiment difficile. Donc du coup, s'il y a un moment où on m'appelle, ça risque de couper, mais ça coupera 4 secondes, pas plus. N'hésitez pas, ne partez pas, ne vous inquiétez pas, ça reviendra et ça revient en 5, 6 secondes. Et dites-moi s'il y a des soucis, etc. Bon, allez, je vous préenche le truc. L'image est en route, ouais. Par contre, désolé, en termes d'image, etc. Normalement, vous ne devez pas très bien me voir à cause de la 4G, pourtant, j'ai un très bon débit, mais bref, passons. Donc du coup, premier point, on va voir les industries qui profitent de cette crise. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le marché, etc. actuellement. Donc un, les marchés qui profitent, pourquoi ils en profitent, quels sont les marchés qui n'en profitent pas, etc. Enfin, ceux qui n'en profitent pas, vous voyez, mais au but, c'est vraiment qu'on détaille. Je vais vous donner des ROS, des retours sur investissement, les types de boîtes, etc. Ça va vraiment vous aider sur des marchés qui sont des fois assez étonnants. Donc, on a eu des surprises. Deux, des exemples de pivot réussis. Là, je vais vous expliquer comment on peut adapter son marketing, comment on peut adapter son produit et des pivots qui ont fonctionné. Bien entendu, ça n'a pas marché pour tout le monde. Il y a des boîtes, ça ne peut pas marcher. Elles n'ont pas le temps de se transformer, etc. Mais en tout cas, on verra ça. En trois, on ira sur un truc un peu plus macro qui est le changement de comportement des consommateurs pendant le confinement. Donc en gros, quel type de comportement ? Ah, plus de vidéo. Ok. Bon, dites-moi si… En tout cas, si vous m'entendez, même si vous n'avez plus de vidéo, ce n'est pas grave. Mais merci. Moi, vous m'entendez ? Oui, si, si, on te voit. Ok. En gros, en trois, les changements de comportement des consommateurs pendant le confinement. Donc là, on verra d'un point de vue macro ce que ça veut dire pour l'économie et ensuite micro, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut voir, etc. Donc voilà, ça, c'est la troisième partie. La quatrième partie, on va parler de la reprise et à mon avis, des grosses galères qu'il va y avoir. Donc voilà, résumé. Un, les industries qui profitent de la crise. Deux, des exemples de plus de plus de plus de plus de plus de plus. Trois, les changements de consommateurs au niveau macro et micro. Et quatre, ce qui va se passer à la reprise. Donc voilà, c'est parti. On attaque là-dessus. Posez des questions, posez des questions. Et je vois bien les cici et tout, ça part en grand débat. Bon, je dis tout. Merci Quentin d'être là. Quentin, la seule boîte dans laquelle j'ai investi où je n'ai pas perdu d'argent. Merci Quentin. Alors, je me présente en deux mots maintenant que tout le monde est là. Moi, je suis Greur Gromato, CEO, cofondateur de Germinal. Germinal, on fait des missions commandos en acquisition client. Voilà, on s'est lancé il y a deux ans. On a une trentaine de salariés. On bosse pour à peu près un tiers du CAC 40. Et plein de belles startups. Frishti, Calvay 30 millions. Payfit, Calvay 70. Ornicar, Calvay 35 millions. Blabli, blabla. Bon, voilà, on ne va pas te donner l'erreur. Vous en ferez. Mais en gros, on est les pros de l'acquisition client. On a plein de clients d'ailleurs qui sont là. C'est cool. Bonjour à tous. Et voilà, c'était le moment. Je vous explique qui je suis et ce que je fais. Et sinon, moi, je suis spécialiste en growth. Hacking, you know, en growth. J'écris un bouquin sur le sujet. Je donne des cours à Polytechnique, HEC, blabli, blabla. Bon, voilà, c'était le moment pour vous présenter qui je suis. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Donc, un, les industries qui profitent de cette crise. Alors, il faut comprendre qu'en fait, il y a quelque chose qu'il y a pas mal de personnes, j'ai l'impression, qui n'ont pas forcément compris. C'est que là, pendant quelques mois, on arrive dans un nouveau marché. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que les règles ont complètement changé et qu'on est dans un nouveau marché. Et on ne sait pas s'il y aura une fin abrupte et qu'après, on va revenir à la normale. Je n'y crois pas. Ce sera mon quatrième point. Mais en tout cas, on est dans des nouvelles règles, un nouveau marché. Tout a changé d'un coup. Et du coup, il y a des business qui explosent, qui ont un product market fit, c'est-à-dire une adéquation pro du marché qui leur permet d'avoir énormément de traction et d'autres où ça ne fonctionne pas. Je vais vous donner les caractéristiques de ce marché telles que je les comprends et ensuite, je vais vous donner des cas concrets. Ce qui vous intéresse, je pense, c'est les cas concrets. Alors, première chose, c'est un marché où on a eu une semaine de panique. La première semaine, c'était la semaine de panique. Tout le monde paniquait. Les gens ne faisaient que cliquer sur ce qui était lié au Covid. Du coup, c'était très difficile de vendre. Les gens avaient un comportement complètement irrationnel. Il y avait des boîtes qui n'avaient pas encore arrêté, etc. Donc, on va enlever cette première semaine. En tout cas, si vous avez fait des tests pendant la première semaine de confinement, sachez que tout a changé depuis et que c'est extrêmement important. Oui, panique, je suis totalement d'accord. Donc, ça, c'est passé. Là, c'est la deuxième phase. Là, c'est l'ennui. Tout le monde se fait chier. Même moi, je ne sais pas si vous, moi, avant, je suivais le nombre de décomptes de mort tous les jours parce que ma copine est médecin à Annecy. Elle est dans un centre Covid. Donc, j'étais hyper intéressant. Et maintenant, je suis en mode, la galère, je vais être tous les deux jours, mais je suis moins. Et je pense que c'est tout le monde pareil. Je me mets à acheter. Je me disais, qu'est-ce que je vais m'acheter, etc. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est que d'un côté, on a un changement de marché. C'est-à-dire, on a des nouveaux produits, des nouveaux services. Donc, par exemple, et vous le savez très bien, qu'est-ce qui marche ? Les gens se mettent à faire du sport en intérieur. On a des besoins de bureaux pour pouvoir travailler en remote. Il y a des applis de visio qui explosent. Les gens commencent à cuisiner eux-mêmes, beaucoup. Donc, ça, on l'a vu et c'est assez intéressant. On a beaucoup de gens qui se mettent à cuisiner, qui se mettent à commander des courses en ligne et à faire eux-mêmes à manger. On a des demandes qui ont explosé. Mais ça, je ne vais pas vous en parler, Milan. Ça, je pense que vous avez compris. Il y a des opportunités partout. Mais en tout cas, je vais parler sur les expoins concrets. Il y a plein de mecs qui ont fait des visio, etc. hyper longues sur, voilà, on a augmentation, sur gaming, etc. Mais bon, ça, c'est des stats. Vous allez juste aller sur Google Trend et vous saurez mieux que ça. Un autre truc. Donc, ça, c'est nouveaux usages. Et la deuxième chose qui est hyper importante de comprendre, c'est qu'en fait, on a divisé par 4 le coût du CPM. Le CPM, c'est quoi ? C'est le coût pour 1 000 impressions. Ça veut dire qu'avant, en moyenne, alors c'est des moyennes sur les quelques clients, les dizaines de clients avec lesquels on bosse. On a dû dépenser 204 au début de la crise. Donc, on n'a pas non plus un truc, un panneau complet. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'avant, en moyenne, ça a coûté 8 euros de montrer à 1 000 personnes vos pubs. Alors, l'intérêt, c'est d'avoir des clics et des conversions. Mais cette métrique est intéressante. Maintenant, ça coûte entre 1,50 euros et 2 euros. Parfois même 1 euro. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi ? Donc, en plus, en parallèle de ces changements de consommation, donc les gens n'achètent plus la même chose quand on est sur un nouveau marché, on a tous les gros annonceurs qui ont arrêté leur publicité. Et du coup, comme il y a beaucoup moins d'annonceurs et qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent Facebook, qui regardent LinkedIn, etc., il y a beaucoup plus d'interactions. Les gens cliquent beaucoup plus et il y a beaucoup moins d'annonceurs. Du coup, mécaniquement, ça coûte beaucoup moins cher. En fait, votre coût par clic, votre coût pour 1 000 impressions est déterminé par deux choses. Est-ce que les gens interagissent beaucoup avec votre pub et la concurrence ? On a une concurrence très faible et beaucoup de gens qui interagissent avec les pubs. Du coup, on a un coût pour 1 000 qui descend. Du coup, en fait, honnêtement, pour ceux qui l'ont vécu, j'ai l'impression d'être sur Facebook en 2014. J'ai l'impression d'être sur Facebook 2014-2015 au début où vous aviez des clics à 10 centimes où c'est incroyable. C'est pareil pour tout, pour l'assurance, pour tous les coûts descendent. Mais en parallèle, on a aussi le taux de conversion qui descend dans certaines industries. Donc ça, je vais le détailler. Et voilà, nouveau marché et beaucoup moins de concurrence, beaucoup plus d'interactions parce que les gens ont beaucoup plus de temps. Du coup, opportunité énorme. Problème, ça ne profite pas à tout le monde parce qu'il y a certains business où ça ne peut pas leur profiter parce que, par exemple, si vous avez beaucoup moins d'annonceurs, le problème, c'est que si votre produit ne se vend pas, même si les gens cliquent, ça ne vous coûte rien, si les gens ne commandent pas, ils ne commandent pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des exemples maintenant d'industrie où ça a marché ou ça n'a pas marché pour vous donner des stats. Première chose, la cosmétique. La cosmétique, tous les gros annonceurs ont arrêté. Tout le monde dit la cosmétique, le make-up, ça s'écrase, ça s'écroule, ça s'écroule, tout le monde le dit. Vous voyez les données, etc. Ok, ça a perdu 40 %. Mais on a perdu 40 % de trafic, de demandes sur les cosmétiques sauf qu'on a perdu 70 ou 80 %. Tous les gros annonceurs ont tout arrêté. Nous, on a des clients, ils ont un retour sur investissement en moyen de 1,5. C'est-à-dire que pour 1 euro, ils font 1,5 euro de vente, ce qui est bon pour la cosmétique, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et là, ils sont passés à 2,1. C'est-à-dire que, alors même que ce n'est pas le bon moment, que le marché a baissé, mais donc, je vous dis deux choses, le marché et la concurrence. Le marché a baissé, mais comme la concurrence a baissé encore plus, ça a augmenté le retour sur investissement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous avez plein de business comme ça où la demande ne s'est pas écrasée, mais elle a juste baissé. C'est le moment d'investir parce que si vous avez encore un besoin, en fait, comme vous avez beaucoup moins de concurrents, ça va sans doute bien fonctionner. Deuxième cas où je vous donne, les e-commerce de fringues. J'ai eu beaucoup de cas différents. J'ai des boîtes qui ont explosé, par exemple Asphalt, qui vend des boîtes, mais en précommande. Donc en fait, vous êtes livré dans 2 mois, 3 mois. Ce qui se passe, c'est que du coup, alors c'est des clients, là, ce n'est pas des clients actuels, c'est des conjectures que je fais. Si je ne me permettrais pas de donner de la data en me donnant le nom d'un client, là, c'est des conjectures que je fais, donc ce n'est peut-être pas le cas. En fait, ils ont continué leur vente et on voit que leur vente accélère et ils sont dus qu'ils doivent payer beaucoup moins parce que comme les gens ont commandé dans 3 mois, en fait, ça ne marche pas parce que les gens se disent que dans 3 mois, le confinement sera fini, donc autant commander. Donc du coup, ça marche très très bien. Mais il y a d'autres et j'ai un autre client où il m'a dit écoute, le business marche super bien, le CPM, le coût par clic est descendu, le taux de conversion aussi, mais du coup, il y a beaucoup moins de concurrence, il y a moins de demandes et beaucoup moins de concurrence et donc ça marche. On est sur la même chose que les cosmétiques. Par contre, j'ai des clients qui bossent dans vraiment le luxe et là, les gens ne commandent plus parce que vous n'allez pas vous acheter une paire d'escarpins à 400 balles parce qu'il n'y a plus de soirée. Donc, il y a certains types de produits qui ne marchent pas en e-commerce de vêtements et en tout cas, si ça marche, allez-y et si la première semaine vous avez arrêté de faire des ventes et vous avez coupé, relancé. Ouais, je vais parler de logiciel B2B. Mathématiquement, la rente à explose quand les investissements se coupent qu'à vivre sur la remédance. À court terme, c'est bien, mais à deux mois, ça ne marche plus. Non, je ne pense pas. Je pense vraiment que les gens, ils ont besoin de consommer et je ne sais pas s'ils vous vous rendez compte mais après, je peux faire des mauvaises interprétations mais tout le monde a beaucoup plus d'argent. Moi, mon compte en banque, je ne sors plus, je ne fais plus rien et il y a plein d'industries qui se sont pétées la gueule à cause de ça mais en tout cas, on a beaucoup plus d'argent et les gens commandent. Après, il y a des problèmes de livraison, etc. Peut-être que c'est quelque chose qui va s'atténuer mais en tout cas, en ce moment, nous, on arrive à aller chercher des nouveaux consommateurs sur des produits pour nos clients, pour certains de tes clients. Je vous ai cité notamment la cosmétique parce que ça coûte beaucoup moins cher, les impressions coûtent beaucoup moins cher et on arrive à évangéliser et on arrive à faire de la conversion. Troisième cas, on a un client qui fait de la vente de fromage ou d'acquisition divisé entre divisé par 3 et divisé par 4. Pourquoi ? Parce qu'avant, le coût était beaucoup trop cher sur le marché des courriers. Oui, il y a d'un peu d'exemple. On va en parler un petit peu du marché des courriers. N'hésitez pas à dire comme ça, je rajoute des exemples parce que je n'ai pas un nombre illimité d'exemples mais j'en rajoute. Par exemple, on s'est rendu compte que sur le fromage, la vente de fromage à domicile, pareil, divisé par 3, divisé par 4. Avant, les gens se disaient autant aller au magasin et maintenant, ils n'ont plus envie de se déplacer. Du coup, ça crée un nouveau marché. Là, on est vraiment sur des belles opportunités. On a des coûts qui sont canons. On a divisé par 4, par 5 parce que la demande n'a pas baissé liée aux produits financiers. Mais par contre, les CPM ont baissé. Donc, au gros, le coût par prix qui a été divisé par 4, la conversion restait la même. Explosion. Donc, ça, c'est pareil. C'est le moment d'investir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Immobilier, agence de voyage. Agence de voyage, désolé, je ne sais pas. SAS B2B, on a deux catégories. On a les SAS B2B qui en fait ne sont pas essentiels et ceux-là, ils sont coupés. C'est très difficile. Et on a les SAS B2B qui sont essentiels. Donc, par exemple, tout ce qui est webinaire, tout ce qui est communication, tout ce qui est chat pour faire de la réponse de demandes clients, etc. Et là, on a une explosion. J'ai créé des fois 3, fois 4. J'ai un client, il a signé 82 deals la semaine dernière sur des chats pour aider à répondre sur les sites e-commerce. Donc, vraiment, il y a vraiment un gros truc. Autre chose sur le B2B, j'ai fait un autre entretien sur la vente, mais parlez-en. C'est pas un petit bateau. Oula, je suis désolé, vous posez plein de questions. Déco maison, il faut tester, je ne sais pas. B2B, autre chose. C'est le bon moment si vous faites de la vente B2B, d'aller relancer vos clients en prenant des news. J'ai fait un truc sur la vente, mais si vous prenez des nouvelles des gens en n'étant pas commercial, j'ai réussi à recréer du lien avec des clients. Ça faisait 6 mois, 8 mois qu'ils ne me répondaient pas forcément. Et là, j'ai réussi à recréer, à rediscuter et en gros, on prépare la suite. En agence de communication, décoratrice d'intérêt. Alors, décoratrice d'intérêt, de faire e-sport, cours en ligne, mettez-vous en ligne, on en parlera. En agriculture, bon, ça, les métiers orientés innoves explosent avec ce contexte. Alors, innovation. J'ai beaucoup de clients qui ont été coupés, mais il y a ce que j'appelle le business Covid. On en parlera tout à l'heure. Rappelez-moi, H&Mobilier, construction et innovation, des situations particulières, ça, c'est compliqué. Qu'en est-il du taux de conversion ? J'ai des business où le taux de conversion a augmenté. C'est par exemple les business avec vraiment un gros besoin, donc le fromage, etc. J'ai des e-commerçants, les produits financiers, on est resté sur des taux de conversion qui sont restés similaires et comme le coût pour la conversion a baissé, par clic a baissé, ça a explosé. Et j'ai des coûts, ça s'est beaucoup dégradé, cosmétique, etc. Mais ça s'est dégradé, le coût par conversion. Mais comme le coût pour par clic s'est encore plus dégradé, ça devient rentable. Business, des box, abonnement. Alors, les DNVB, ça marche. Il y a certaines DNVB qui s'en sortent bien, qui ne sont pas produits de santé à destination des professionnels de ville actuellement à l'arrêt. Mais ça, c'est compliqué. Business, des box, abonnement DNVB. Les business, des box, etc. Abonnement. Je sais que 4G, free, etc. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien même si c'est dur pour eux de gérer. L'emploi, c'est la préparation. D'ailleurs, je vais vous donner un conseil. Bon, on va parler de tous ces business où c'est compliqué. Deuxième partie. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer les industries qui profitent de la crise, vous donner des métriques, etc. La formation en ligne, ça explose. c'est le moment de faire de la formation en ligne. Ça va être le deuxième cas, mais c'est vraiment le moment. Mais nous, on bosse avec des écoles, etc. Il y a vraiment des choses à faire. Commencer sur l'emploi. Ouais, bon, très très rapidement l'emploi. En gros, ce qui se passe avec l'emploi, c'est que là, les gens ne recrutent pas, mais en fait, vous pouvez travailler votre marque employeur et nous, on a continué à laisser nos offres et en fait, on a énormément de candidats d'hyper bonne qualité. Donc, pour recruter, c'est un très bon moment et les chasseurs de tête, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent trouver du tas et qui vous appellent ou vous pouvez discuter. Assurance, moi, je ne vois pas beaucoup d'assurance-services financiers. Ce que je disais tout à l'heure, on a des très bonnes stats sur l'assurance-services financiers, c'est plutôt cool. On est content et sur certains, peut-être c'est problématique, mais en full digital, nous, on cartonne, on a une appli là, c'est un service français, c'est une sorte de banque en ligne, je ne peux pas vous donner plus de détails. On a divisé par 5 le coût du téléchargement. Donc là, on y va comme des gros porcs. Je parle, oui, je parle de façon assez compliquée. Ah oui, la formation coaching, c'est compliqué. On va en parler. Alors, formation coaching, c'est compliqué. Tout ce où c'est compliqué, où je suis passé dessus, on va en parler dans le deuxième point. Donc, on passe au deuxième point, sinon on n'aura pas le temps. Désolé. En tout cas, merci beaucoup d'interagir, vous êtes au taquet, ça me fait plaisir. Continuez comme ça. Ne t'inquiète pas, Nathalie, pour le retard, ça arrive à tout le monde. Exemple de pivot russe. Alors, on a deux stratégies. Soit vous pouvez adapter votre produit, dans certains cas, vous ne pouvez pas. Et deuxième cas, vous pouvez adapter votre marketing. On va commencer par adapter son marketing. J'ai beaucoup de boîtes. Je vais vous donner deux exemples. On bosse avec une école Montessori et on bosse avec des boîtes dans l'immobilier. Eux, c'est complètement à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que les gens ne se projettent plus. C'est-à-dire que, alors pour les commerces de vêtements à deux mois, mais encore quand les gens, vous leur dites, est-ce que vous voulez acheter un bien ? Est-ce que vous voulez mettre vos enfants dans une école en septembre ? Les gens ne se projettent plus. Tout s'est arrêté. Donc ça, c'est des cas où c'est très difficile de vivoter. L'immobilier, vous vendez des baraques. Vous allez me dire, mec, ce n'est pas le moment de vendre une maison et tu auras raison. Pareil, formation coaching, faire du coaching en ce moment. Si vous avez beaucoup de coaching en présentiel, etc., c'est hyper compliqué. On en parlera. Remettez-moi le coaching pour l'adaptation produit. Du coup, c'est compliqué. Dans l'emploi, etc., produit de confort, événementiel, etc. Donc du coup, c'est le moment. Vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire. Je suis désolé, il y a des business. On va voir comment adapter certains business dans la deuxième partie. On est dans la partie 2, dans le B. Et là, on est A. Du coup, adaptez votre marketing. Je vous prends un exemple. Nous, Germinal, on a un souci. C'est qu'en gros, on a plein de clients qui ont arrêté. Et là, on a repris parce qu'on a adapté le produit, etc. Je vous en parle après. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ok, il y a une opportunité marketing. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, tout ce qui est live, ce qu'on fait actuellement, tout ce qui est webinar, marche beaucoup mieux parce que franchement, l'événementiel, ça va sur Sam & Noé, c'est incroyable. Alors ça, c'est l'adaptation. J'en parle, je parle de l'événementiel. Tu triches là. Vous anticipez. Ce que je veux dire, c'est que si votre business ne peut pas s'adapter, on verra ça dans le B là, on est au A, on va passer dans le D, il faut absolument profiter. Moi, j'ai plein de boîtes. Je leur dis, générez des leads, générez. C'est le moment de créer une communauté. C'est le moment de faire des lives. C'est le moment de faire de la pub. Vous faites des webinaires sur pourquoi il faut investir dans les résidences seniors. Vous faites de l'optimisation fiscale. Expliquez pourquoi, comment est-ce que vous pouvez faire des baisses d'impôts avec la loi Pilel. Vous faites, vous avez un logiciel SAS qui ne marche pas actuellement parce que c'est une problématique. Vous faites un logiciel pour expliquer pourquoi ça marche, pourquoi ça pourrait être utile, etc. Ce que je veux dire, c'est que quand vous faites ça, ça cartonne. Et en fait, vous pouvez créer parce que les gens, ils se font chier. Donc, pareil, vous êtes dans l'innovation. Faites des webinaires sur l'innovation, etc. Pour la reprise, comment préparer l'innovation. Bien entendu, ça ne va pas vous générer du business maintenant. Je suis désolé. On verra pour ceux qui peuvent pivoter dans la business. Je vous dis en B, mais en tout cas, c'est incroyable en termes de stats. En fait, vous allez avoir plus de gens qui vont venir. Vous allez avoir un beaucoup plus gros taux d'engagement. C'est le moment de faire du marketing. C'est le moment de faire du contenu. Votre contenu, il va être visible fois 5, fois 10. Pour vous dire, moi sur LinkedIn, en moyenne, je fais entre 40 et 50 visites de mon profil par jour et je fais à peu près 20 à 30 000 de portées de publication par semaine. Là, je suis actuellement à 100 000 de portées de publication par semaine et j'arrive à 90, 100 visites de mon profil. Difficile aussi la position je profite de la crise. Non, vous profitez de la crise, vous donnez du contenu. Les gens se font chier. Là, ce contenu, c'est adapter sa stratégie de growth à l'heure du Covid. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui s'est dit le mec qui profite de la crise ? Non, je vous donne des conseils. Donnez de la valeur aux gens. C'est sûr que si vous commencez à profiter de la... Non, vous ne profitez pas, vous aidez les gens, vous leur donnez des infos. C'est une vraie bonne stratégie de contenu et ça, ça peut tout exploser littéralement. Je veux dire, et là, c'est le moment. Moi, j'ai des boîtes qui se mettent à faire du contenu. Voilà, adaptez votre marketing. Si vous ne pouvez plus vendre, adaptez votre marketing. Faites du live, faites du contenu, diffusez-le. C'est le moment. Les gens, ils ont le temps de lire. Les gens, ils ont le temps d'interagir et je peux vous assurer que dans quatre mois quand ça va redémarrer ou dans un mois quand ça va redémarrer ou dans quatre mois à fond ou dans dix mois, si vous avez mis des gens en chômage partiel, votre boîte, elle va exploser parce que les gens, ils n'auront vu que vous. Et ça, c'est hyper important. Et moi, je vois des boîtes qui ne peuvent pas changer de produit et qui ne font rien sur le marketing et qui juste se posent et attendent et disent, voilà tout le monde en chômage technique. Non, non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une vraie opportunité. Les gens sont beaucoup plus présents sur les réseaux. Ils ont plus de temps disponible. Ils s'ennuient. Adapter le produit. Alors, première chose pour les business physiques, il faut comprendre. Oui, je suis au taquet là. En grâche de mémoriel, je suis au taquet là. Je vous répète 18 fois. Pas mal de marketing bashing. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais si vous n'apportez pas de valeur, bien sûr, vous vous faites clasher. Si vous êtes là en mode, salut, vous faites comme si de rien n'était. Non, mais vous dites comment vous aider. Si vous apportez de la valeur aux gens, c'est incroyable. Et je peux vous dire un truc. J'ai lu ce matin une étude Cantar qui est un de nos partenaires qui disait que les gens veulent que les marques prennent la parole. Prenez la parole. Les gens, tout le monde dit mais les marques, là, on ne les voit plus nulle part. Qu'est-ce qu'elles font ? Parce qu'il y a deux semaines, c'était la panique, c'était mal vu. Mais là, les gens, ils ont besoin qu'on leur apporte de l'info, qu'on leur donne des infos, qu'on communique avec eux. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un bon... Oui, empathie, conseil, conversion, je suis assez d'accord. Du coup, par deux. Alors, pour comment on adapte son produit ? Tout votre business, demandez-vous toujours est-ce qu'on peut le faire en ligne ? Le coaching, on peut faire de la visio, on peut faire de la formation en ligne. Nous, Germinal, on fait du growth. On a lancé une formation sur le growth qui est lancée aujourd'hui, d'ailleurs, qui à mon avis va très bien marcher. On a fait avec d'autres startups. Demandez-vous si vous pouvez faire de la formation en ligne. J'ai plein, plein, plein de business. Est-ce que vous pouvez faire des webinaires ou est-ce qu'on peut faire de la formation en ligne ? Par exemple, j'ai Emmanuel Vivier qui a un énorme réseau. Il ne fait que du présentiel. Il a tout passé en webinaire. Les gens sont hyper qualifiés. Les gens sont hyper au courant. Il fait du contenu. Il a fait ça. Demandez-vous start the fuck up. Pareil. À la base, ils font du coaching. Maintenant, ils font du coaching en vidéo. Ils expliquent comment aider à mettre en place votre stratégie d'innovation pendant la crise, etc. Ça marche moins bien. Ils font aussi de la formation. Ça marche un petit peu moins bien qu'avant. Mais en tout cas, ils ont réussi à pivoter. Ils n'ont pas dit ok, ce n'est plus possible. Tout est possible. Les salles de sport, elles sont passées en ligne. Moi, j'ai des mecs qui font des salles de sport. Ils ont dit ok, on fait des cours en ligne. On fait des cours à 30 euros et votre abonnement à 30 euros, il passe en ligne et vous motivez, etc. Il y a plein de business. C'est compliqué. Ça ne marche pas pour tous les business. Vous pouvez le faire. Et quand ce n'est pas possible, vous voyez pour l'marketing. Par exemple, si vous vendez des maisons, en effet, vous êtes bloqué. Mais vous pouvez adapter votre marketing. Deux, il y a beaucoup de petits business qui se mettent à livrer elles-mêmes. Par exemple, on a Shopify qui lance une offre avec Payplug pour aider les petits commerces à sortir un site et à livrer et à directement communiquer. C'est pareil, il y a plein de business qui aujourd'hui n'ont pas appris le côté en ligne. Les restaurants, je ne sais pas si vous connaissez les… Comment on appelle ça ? Mince. Je ne me sens pas du terme. Les restaurants, en gros, il n'y a pas de salles qui ne font que cuisiner et qui livrent. Ça, aujourd'hui, c'est une opportunité avec des restaurants qui se rendent compte qui pourraient faire ça pendant la crise. Donc, c'est compliqué, etc. Les agences de voyage, c'est pareil, c'est compliqué. Je pense que typiquement, les agences de voyage, c'est un des business les plus compliqués. Là-dessus, il faut vraiment opter sur le marketing et préparer la suite. Merci les Dark Kitchen. Merci beaucoup. J'étais en PLS. Donc, voilà, les Dark Kitchen, c'est pareil. C'est le moment de passer en mode Dark Kitchen. Il y a des solutions, Shopify, Shopify, Payplug, ils mettent ça en mode c'est gratuit pour aider les commerçants, etc. C'est gratuit pendant 3 mois. Ça se met en place hyper vite. Ils ont un partenaire, je crois, c'est 500 euros pour développer le site au lieu de 3 ou 4 000. Et après, il y a beaucoup moins d'impression, il y a beaucoup plus de demandes, c'est le moment d'y aller. Donc, voilà, c'est compliqué mais en tout cas, c'est un autre exemple de pivot que j'ai pu voir. Et après, il y a les boîtes qui profitent entre guillemets directement de la crise. Ce n'est pas vraiment profiter, c'est s'adapter. Là, c'est en mode industrie de guerre. Là, c'est la guerre. C'est tous les mecs qui font des e-commerce, toutes les vignes de prod qui se mettent à faire soit des respirateurs soit des masques. Et moi, j'ai vu Noyoko et ils se sont mis à faire des masques. Tesla qui se mettent à faire des respirateurs, etc. C'est quoi ton truc ? La drogue, franchement. La drogue, c'est hyper facile. Non, non, je suis trop chaud depuis ce matin là. Je t'ai au taquet. Du coup, l'article, c'est quand tard, je ne sais pas si c'est 92%, mais c'est une grosse partie. Je ne crois pas avoir dit, je suis assis sur une prise de courant. Désolé. C'est pour vous rêver. J'espère que ça vous plaît au moins. Alors, ils sont des personnes présentes. Je trouve ça pour échanger. Qu'est-ce que je voulais dire ? Mince. Oui, donc. Et après, c'est l'industrie de guerre. C'est toutes les boîtes qui sont dans l'industrie qui se disent OK, comment est-ce que je peux servir ? Il y a le cas numéro un. Vous passez en ligne en mode formation, en mode online. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon de faire, c'est vous transformez votre business pour pouvoir livrer. C'est-à-dire, mais ça, c'est que vous avez un business physique. Donc, c'est le restaurant. Donc, c'est beaucoup. C'est plus difficile de passer online dans ce cas-là. Et le troisième cas, c'est vous fournissez des business pour l'industrie de guerre. Donc, c'est vous aider à fournir plus de matières premières dans certains cas où on va en manquer, des respirateurs, des masques, etc. Mais ça, c'est encore assez particulier. Ensuite, il y a la troisième. Donc, voilà, c'est lesquels. Après, on a vu les industries qui provisent de crise. Deux, les exemples de pivot aussi. Dans le cas où soit on adapte son market si on ne peut pas, soit on adapte son produit avec des exemples. Trois, les changements de comportement des consommateurs pendant le confinement. Je vais vous donner quelque chose d'un petit peu Macron en termes de changement. Oui, intéressant d'avoir le nom de cette entreprise. C'était quelle entreprise que vous vouliez ? Ah, c'est qui la bref ? Non, vous allez voir, c'est une offre Shopify et Payplug et ils vous mettent en relation directement. C'est une offre qui va être lancée dès la semaine prochaine. Est-ce que je peux vous donner le lien ? Quitte d'aider les clés en aide les distributeurs à la situation et à couler leur stock d'une façon à cartonner pour nous. Voilà. Ou marché de Rungis. Je veux dire, en fait, dites-vous, comment est-ce que je peux distribuer en ligne ? Le marché de Rungis qui a dit on livre, etc. Il y a plein de choses qui cartonnent. Il faut juste voir l'opportunité. Parfois, ce n'est pas possible et ce n'est pas possible d'adapter votre market. Ce que je vous dis. Un autre point. Attendez une seconde. Est-ce que je vous les ai ? Ah oui. Excusez-moi. Donc là, on a vu les opportunités d'adapter son market. Dans Adapter son marché, il y a un truc qui est assez général. C'est quand vous êtes une boîte qui fait du service, détectez les opportunités et vous faites du dev, vous faites du market, vous faites plein de choses. Votre cible, ce n'est pas de vous adapter vous. Ça peut être le cas, mais c'est d'aller voir les gens qui s'adaptent pour les aider à s'adapter. Il y a tout un business autour de, par exemple, la VPI sur le Covid, il aurait bien fallu une agence de dev pour le sortir. J'ai des clients qui ont lancé des business en ligne de formation. Nous, on est des boîtes, on les a aidés à vendre leur formation avec des coûts qui étaient hyper bons, etc. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes une boîte qui fait du B2B, je fais du service, votre opportunité, c'est de détecter ce que j'appelle les clients Covid qui, eux, ont pivoté ou profitent de la crise et d'aller les aider. Et nous, cette semaine, on a signé trois clients, ce que j'appelle des clients Covid, c'est-à-dire qui voient une opportunité. Un, deux qui voient une opportunité, un qui a pivoté, qui a changé de produit et on les aide à faire du growth dans ces conditions-là. Donc, que vous fassiez du coaching, si vous faites du coaching, etc., si vous faites du B2B, si vous aidez les entreprises, pensez à ça, comment vous pouvez les aider, comment vous pouvez aider aux clients, comment vous pouvez leur apporter de la valeur. Même si vous, votre business, il ne peut pas changer, par exemple, vous ne pouvez pas le passer en ligne, vous voyez comment vous pouvez les aider. Bon, nous, bien entendu, on les aide en passant en ligne, donc on fait tout en visio, etc., alors qu'avant, on se voyait en présentiel. Est-ce que vous comprenez l'idée ? Qui a des descriptions et ça ? Écoutez, ok, j'essaie de remonter un peu. C'est top. Est-ce qu'on peut encore faire du call d'email pendant cette crise ? Oui, mais adaptez-le. Adaptez-le. Moi, je relance mes clients, mais faites du call d'email en mode, voilà, présentez une offre, dites-leur comment vous pouvez leur aider, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, etc. Je recommande Marie Chambon, c'est une bonne amie d'Annecy, elle fait du très bon taf. Il faut aller voir un petit peu ce qu'elle fait, c'est assez cool en growth sur toute la région Brunale. Elle va me piquer des clients, mais ce n'est pas grave, c'est du bon taf, donc je ne vais pas aller en vouloir. Des grosses boîtes Covid, alors les grosses boîtes, les grosses boîtes, malheureusement, je vais vous dire un truc, là les grosses boîtes, elles prennent très, 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 très cher parce qu'en fait, elles sont toutes à l'arrêt. Nous, tous nos clients start-up, ils pivotent, ils sont au taquet, mais les start-up, 100, 150, 200 personnes, tous les grands comptes, ça fait trois semaines qu'ils sont au chômage technique qu'on n'entend plus parler d'eux. Donc, je pense qu'il y en a qui vont prendre très cher. D'ailleurs, André, il y a des boîtes qui vont commencer à tomber parce qu'en fait, c'est des boîtes qui se sont calcifiées, qui se sont autour de l'Europe et qui ont perdu cette agilité. Et les boîtes qui n'ont plus d'agilité, elles vont mourir. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont prendre très, très cher. Je continue, je continue comme ça pour répondre à la question. Le changement de comportement des consommateurs. Alors, changement de consommateur, première chose, là, je vais vous donner un truc un peu macro. Les grosses start-up, il y en a qui allaient faire du bon tas. Les grands comptes IT continuent à tourner. André, les chaussures, si je ne me trompe pas. Ou alors, je me suis fait prendre par une fake news, mais apparemment non. Qu'est-ce qu'une maison d'édition qui fabrique des grands personnels et qui crée un primaire unité pour particules pour poser aux entreprises ? Voilà, c'est pareil. Soit c'est le moment de… On peut dire, ok, c'est le moment d'écrire votre roman. C'est le moment d'écrire votre roman. Il y a un truc aussi de dire aux gens… Ça, c'est pareil. Vous n'allez pas faire du business tout de suite, mais dites aux gens, c'est le moment d'écrire votre roman et délai écrire leur roman, expliquez leur quoi écrire leur roman et vendez-leur des choses. Oui, c'est André qui en redresse moi. Ils étaient déjà mal. Oui, mais il y a beaucoup de boîtes qui sont mal et vous n'êtes pas au courant. Je ne veux pas cracher. Changement de… Vous êtes au courant. Peut-être que moi, je ne suis pas au courant et que vous voulez être aussi. Changement de comportement des consommateurs. Alors, on va revenir vraiment à une chaîne de valeur régionale. Il y a beaucoup de boîtes. Moi, j'ai beaucoup de clients qui produisent en Chine qui prennent très, très cher. Donc, je pense qu'on va se rendre compte que maintenant, les gens vont essayer de produire en Europe. Moi, j'ai beaucoup de clients qui étaient revenus sur la stratégie e-commerce à voir comment ils pouvaient… Bon bref, André, on ne va pas rester trop dessus. Peut-être que mon information n'est pas bonne. Il me semblait que… En gros, ce qu'on va voir, c'est qu'on a les chaînes de valeur régionales. Donc, en fait, ce qu'on va se passer, c'est qu'aujourd'hui, il y a des e-commerciens qui produisent en Chine, je pense qu'ils vont essayer de produire de plus en plus en Europe, entre guillemets, un nationaliste. Ce n'est pas péjoratif, désolé si j'utilise ce terme. Et en fait, on va arriver… Je pense qu'on est passé d'une économie nationale à une économie mondialisée et qu'on va revenir sur une économie régionalisée. Et je pense que si vous travaillez dans la supply, si vous travaillez dans l'e-commerce, c'est vraiment des changements auxquels vous devez faire attention. Deux, vraiment, ça, j'ai vu un rapport en Atipsis que j'ai un peu creusé, que j'ai un peu enrichi, mais je m'en inspire. Tout ce qui est dépenses de santé, soutien des entreprises, indemnisation chômage, fin de la concurrence fiscale, je pense qu'on va arriver dans une ère où on va avoir plus de moyens pour les hôpitaux et on va être beaucoup moins sur l'optimisation et beaucoup plus sur le soutien de l'entreprise. C'est pareil, toutes les boîtes qui bossent pour des hôpitaux, etc., je pense que c'est des boîtes qui vont avoir beaucoup plus de moyens dans les prochains mois, les prochaines années. Dans le soutien aux entreprises, on va être sur quelque chose de beaucoup moins néolibéral. Donc ça, c'est pareil, c'est une tendance globale et c'est important d'être au courant. On va sûrement avoir des impôts qui vont augmenter. Donc quel que soit votre modèle, c'est important de comprendre cette notion à grand terme pour voir ce qu'on peut faire. Ensuite, il y a vraiment l'intervention de l'État. Je pense que l'État, alors ça, sur vos investissements persos, dans tout ce qui est télécom, dans tout ce qui est santé, production, je pense qu'on va avoir un interventionnisme plus fort. Donc c'est pareil, si vous êtes une boîte dans ce secteur-là et que vous voulez vous lancer dans le secteur-là, pensez à l'intervention de l'État qui a ses avantages et ses inconvénients. C'est une grande tendance sur laquelle il faut vraiment être au courant. Il faut vraiment… En fait, c'est des grandes tendances. Il faut les avoir en tête. C'est comme il y a une crise tous les 10 ans. Je vais vous dire un truc. Moi, je suis coché par Adrie Falcourt qui est un très, très bon coach et qui m'avait dit, mec, il va y avoir une crise cette année ou l'année prochaine. Et nous, on était prêts, on était en mode crise, on avait déjà un plan. On ne savait pas quelle crise il allait y avoir. Mais quand on connaît les tendances, on ne sait pas d'où ça vient, vous pouvez faire des trucs. Je vous donne ces grandes tendances. Après, on reviendra sur des données un peu plus concrètes. Trois, il faut comprendre sur une compréhension aussi, une compréhension qu'il faut, notamment aux États-Unis, un système de santé et donc tout ce qui est mutuel, privé, la privatisation du système de santé, etc. Je pense qu'on va faire un pas en arrière. Je ne sais pas si vous bossez dans ces secteurs-là, mais préparez-vous. Je pense que tout ce qui est privatisation de la santé, etc., les mutuels, les compagnies, je ne sais pas juste où ça va aller. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un pas en arrière. Ensuite, tout ce qui est micro, donc plus micro, moins macro, etc., parce que c'est ce qui vous intéresse plus, je pense. À mon avis, tout ce qui est… En fait, dites-vous un truc. La transformation digitale des entreprises. Donc, essayez de voir ce qu'est la transformation. Essayez de voir l'idée que vous aviez de la transformation digitale des entreprises. Et ça, c'est important pour votre marché. Tout ce qui est passage online, tout ce qui est remote, travail à distance, tout ce qui est e-commerce, toutes ces tendances qui sont en augmentation. Dites-vous que là, en six mois, on est cinq ans dans le futur. En fait, on a pris cinq ans en six mois. Et je pense que tout ce qui est remote, toutes les tendances qu'on avait déjà vues macro, donc le travail, etc., elles vont s'accélérer. Donc, pour moi, le remote work, donc le travail à distance, excusez-moi avec mes termes anglais, ça va s'accélérer. La téléconsultation qui était à peine, ça va s'accélérer. Tout ce qui est téléwebinar, ça va s'accélérer. L'accélération du commerce, la transformation des PME en boîtes qui peuvent faire du commerce sur des plateformes comme Amazon ou de façon indépendante, ça va s'accélérer. C'est quelque chose qu'on voyait, mais toutes les entreprises disent, on verra plus tard, on verra plus tard. Ça va aller fort à la fin du papier pour certaines boîtes, etc. Tout ce qui est, ça c'est au niveau des entreprises, quelque chose qui, à mon avis, risque de disparaître, si vous êtes dans ce secteur-là, c'est important d'y penser, c'est le modèle freelance. Le freelance à haute valeur ajoutée à 3, 400, 500 euros la journée. Je pense qu'on a beaucoup glorifié le modèle freelance. Et là, il y a beaucoup de freelance qui se rendent compte que sans la protection de l'entreprise, et ce que je veux dire, ça va à peu près plus avec la protection de l'État, la santé, etc. C'est très compliqué de s'en sortir dans ces moments-là. Donc moi, restez au fait du fait que tout ce qui est freelancing, je pense que c'est quelque chose qui va prendre un coup d'arrêt. Pas global, mais je pense qu'on était vraiment sur un essor du freelancing. Et je pense que cette crise va faire réfléchir beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Donc voilà, si vous travaillez dans cette industrie, si vous travaillez avec des freelances, pensez-y. Nous, je sais qu'on a 30 salariés de freelance, mais on fait un effort pour faire quelque chose pour nos deux freelances. Mais voilà, sachez-le, je pense que c'est une tendance. Après, au niveau micro, au micro, là, on a vu pour les entreprises, qu'est-ce qui va se passer chez les particuliers ? Tout ce qui était e-sport, le fait de se faire livrer, de faire le do-it-yourself, tous ces trucs qui étaient en train de monter, ça explose. Le do-it-yourself, faire son pain à la maison, bricoler, faire son bricolage. L'e-sport, les compétitions d'e-sport qui étaient déjà en augmentation, elles sont en train d'exploser. Donc le do-it-yourself, l'e-sport, le fait de se faire livrer, le fait d'avoir… Donc, il y a vraiment le côté je me fais livrer ce que je n'aime pas et je fais moi-même ce que j'ai envie de faire. Vous savez, je capte la valeur, je ne suis plus obligé de rien faire. Je fais ce que j'aime et ce que je n'aime pas, je le délègue avec des services en ligne. Ça, à mon avis, ça va complètement exploser. Complètement exploser. Il y a vraiment cette tendance. Tout ce qui est e-sport aussi et le sport, tout ce qui est l'e-sport et aussi le sport avec de l'interactif, c'est-à-dire plus juste regarder sa télé, mais avoir des chats, etc. Je pense que ça aussi, ça va exploser. Voilà, c'est en termes de tendance. Tout ce qui est recentré sur soi-même, c'est rare aussi, mais ça, c'est une tendance. On a une tendance sur le côté durable. On se dit, prends l'avion, shame, prends l'avion, etc. Je pense que les voyages vont être plus locaux, vont être plus recentrés sur la valeur qu'on peut apporter et moins touristique, plus personnalisé. Voilà, ça, c'est des tendances que je vois. J'essaie de vous donner des choses, mais voilà. Donc, ça, c'était ma troisième partie sur un petit peu les tendances, les changements de comportement. J'essaie de vous donner des tendances. C'est très difficile de prévoir. On n'est que dans les premières semaines, mais voilà. Oui, je pense qu'il y a des modes de consommation qui vont perdurer et s'ils ne perdurent pas, il y aura la mémoire de ça. Il y aura la nouvelle expérimentation, le fait que ça va rester. Et je pense vraiment que ça ne va pas… On ne reviendra jamais quand même. Moi, j'en suis persuadé. Je pense qu'on a… Là, on a une adoption qui a explosé, ça va redescendre. Mais en gros, le mec qui n'a pas de slide et qui fait avec ses doigts. Là où avant, je pense qu'on aurait dû faire comme ça sur ces tendances. Là, on a fait ça et on ne va pas redescendre jusqu'à où on était et du coup, on aurait gagné 5 ans. Le gap, on aurait gagné 5 ans. Les C-levels, s'ils ne digitisent pas leur boîte, ils vont mourir. Pas les C-levels, les boîtes. Donc, autant vous dire que là aujourd'hui, j'ai plein de boîtes qui disent c'est le Covid qui force notre transformation. Ce n'est pas notre CEO et je suis assez d'accord. Il y a des boîtes qui doivent aller voir. Je m'appelle Grégoire mais merci beaucoup Anderson. Je pense qu'il faudra utiliser ce Made in France. On prépare une app qui peut nous aider à la question comment tester UX sur deux focus groupes. Il faut les faire en remote et si tu vas par remote, tu fais de la formation. Moi, je ne vois que ça. Quelle reprise pour la consommation courante ? Moi, je pense… Alors, on en parle dans la question d'après. C'est une très bonne question. La conso courante, reste courante. Oui, non mais ce que je veux dire, je pense qu'il y a des conso qui étaient plus… Comment dire ? Qui étaient courantes et qui ne le sont plus. Quand est-ce que ça va reprendre ? Je veux dire, moi, avant, je prenais le bus, etc. J'achetais des trucs de sport, je n'en achète plus. Voilà, mais je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, dev perso, sexologue online, si c'est des trucs qui, à mon avis, vont exploser, c'est des tendances. Le bien-être, bien-sentir, etc. Oui, je pense que les nouveaux modes de consommation, ce que je disais, vont rester dans une… Oui, c'est très clair, j'adore. Tristan, tu me régales. Je me parlais, tu dois aller tout le monde. Quelle visitation s'adapter ? S'adapter pour ta fin en remote et faire qu'on ne peut plus envoyer des lettres. Aujourd'hui, moi, j'ai plein de business, mec, ils demandaient d'envoyer une lettre. Aujourd'hui, avec la poste, digitalisation, c'est qu'on n'est plus obligé d'appeler un mec au téléphone parce que les mecs, ils ne veulent plus descendre d'appel. Donc, pour un chatbot, un mec qui nous répond, voilà, c'est ça que je voulais dire. Quit des plateformes… Ah, pardon, je vais parler d'appartiment. Quit des plateformes de recrutement marketplace. Le recrutement, ça va baisser. Et pour les boîtes qui pourront recruter, les salaires vont baisser, les loyers vont baisser, mais du coup, il y aura des bien meilleures opportunités. Là, je pense qu'on est arrivé dans une bulle en termes de salaire et de loyer, trois jours par semaine. Oui, c'est compliqué, mais ça, c'est un truc qui va revenir à la normale. Mais je suis d'accord, c'est compliqué. On n'a pas pu vérifier une par Google, on attend leur courrier. Yes, j'adore, Benoît, putain. On parle beaucoup de figital. Qu'en penses-tu ? Ben, figital, là, actuellement, le problème dans figital, c'est le fee, quoi. Mais en effet, je produis de chez moi et je vends et l'interface avec le client, c'est quelque chose en ligne, je pense que ça va exploser. Pensez-vous qu'on va tomber comme la prise où les consommateurs ne plaient plus pour des services non-obligateurs comme la création des espaces verts ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un ralentissement de certaines choses. Je pense que ça va baisser. Tu connais des des avortissements entre copains ? Oui, clairement. Est-ce que les tendances vont durer dans le temps ? Je passe à ma dernière partie. On a perdu 14 personnes en 37 minutes. Vous êtes beaucoup trop chauds. Puis, je pense que ceux qui sont partis, clairement, c'est juste qu'ils avaient mal aux oreilles ou que je leur ai positionné dessus. Il y avait des trucs sur leur écran et tout. Des peaux. Mais en tout cas, c'est très, très cool d'être aussi fidèles tout le long du live. C'est le plaisir à ce niveau d'interaction. Du coup, je pars sur la crise. Après, on passe en mode question. Je finis. Qu'est-ce qui va se passer à la reprise ? Moi, ce que je pense, c'est que la reprise, ils vont l'annoncer au dernier moment. Je peux vous dire un truc ? La reprise, ils vont l'annoncer au dernier moment et ça va être hyper brutal. Pourquoi ? Parce que si on annonce 15 jours… Peut-être que je me trompe. Attention, je fais des prédictions. De même qu'une quarantaine, on ne doit pas l'annoncer 15 jours avant sinon tout le monde part. Si on annonce un confinement 15 jours avant, 15 jours avant, tout le monde arrête de se confiner. Moi, on me dit le confinement est fini dans deux semaines. Je me dis, c'est bon, je peux me mettre à voir mes potes, c'est fini. Je pense qu'ils vont l'annoncer au dernier moment. Ce qui va faire que tout le monde va se remettre à consommer d'un coup et en fait, ça va être comme à Noël. C'est-à-dire une énorme demande mais énormément de gens vont faire des pré-pubes. Il n'y aura pas assez de place dans les magasins et les gens vont commander en ligne. Tout va être engorgé, ça va être Noël. Donc, augmentation du taux de conversion, augmentation de la demande mais augmentation de la concurrence. Ce qui fait qu'en fait, les coûts ne sont pas exceptionnels et il y a des business qui vont en profiter comme à Noël. Il y a des business où les gens auront envie de reconsommer ça. Tout le monde va vouloir avoir envie d'aller au bar. Il y a des gens, tout le monde va retourner faire du sport. On va acheter son truc. Et il y a des business où au contraire, les gens ne vont pas en profiter. Du coup, les coûts vont exploser mais vous, ça ne vous servira pas. Donc ça, grosse demande, gros taux de conversion mais à certains business avec lesquels ça va profiter là où les gens ont été en manque et d'autres auxquels ça n'a pas profité. Mais ce qui va se passer, une reprise très progressive en Chine mais après, je fais des pronostics. Une fois de plus, peut-être que je peux me tromper. Là, moi je parle, je vous dis ce que je pense. Peut-être que c'est des erreurs mais on tente de deviner les trucs ensemble. Ce qui peut se passer aussi, c'est que pendant une semaine, la première semaine en ligne, les boîtes, elles n'auront pas relancé leur campagne. Ce qui fait que pendant une semaine, il y aura énormément de demandes mais il y aura très peu d'annonceurs. Et moi, je pense qu'il va y avoir une semaine ou deux semaines le temps que les grands groupes relancent, le temps que ça reparte en fait. Il va y avoir une opportunité de ouf où ça roule avec des CPM, avec des coups par clic, des coups pour mille impressions et des coups par conversion très faibles. Donc moi, ce que je dis à mes clients, c'est préparez-vous parce que le jour où ça relance, il faut être prêt à appuyer sur le bouton. Donc moi, c'est un petit peu ça dont je suis convaincu. Après, ça c'est dans le cas où on arrive à trouver une solution entre guillemets médicale. Et donc du coup, la consommation recourante va reprendre d'un coup, courante d'avant. Et du coup, le marché va changer, on va garder les habitudes. Ça, c'est le premier cas, c'est le cas où positif, en gros, on trouve un traitement, ça fonctionne bien, etc. On a atteint un taux d'immunité qui est levé. Le deuxième truc qui pourra arriver, c'est on fait un confinement, on rend le confinement de façon partielle. Par exemple, il n'y a que les moins de 50 ans qui peuvent sortir ou les moins de 20 ans qui peuvent sortir. Et au bout de deux semaines, on refait du confinement parce qu'on se rend compte que ça repart, on redescend, ça repart, ça redescend, un petit peu comme en Chine ou comme dans certains pays. Et là, dans ce cas-là, ça va juste être la galère longtemps et l'effet que je vous ai donné avant va exister mais sera atténué. C'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle consommation mais pas énorme, etc. Et en fait, ça va faire des petites vacs comme ça, ça va faire des mini-Noël, vous voyez, comme la fin du mois de novembre. Plein de fin du mois de novembre, comme ça. Et là, ça va être compliqué. Moi, ce que je pense, c'est que la crise, on est parti pour durer longtemps. Moi, je pense que la crise, honnêtement, je pense qu'on est parti sur… Moi, les pronostics, c'est dans un mois et demi, peut-être deux mois à la fin du confinement, ça va… il y aura sans doute des mesures de confinement, etc. Donc, en fait, ça va durer sur 3-4 mois vraiment cette crise et sur 12 mois, on va avoir des effets forts. 12 mois, voire même 24 mois dans le pire des cas. Ça va dépendre du temps. Est-ce que si cette crise dure deux mois ou quatre mois, si ça dure deux mois, peut-être qu'on n'aura que 12 mois de crise, si ça dure quatre mois, peut-être qu'on en aura 24. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu'il y a des boîtes qui vont se péter la gueule, il va y avoir des boîtes qui ne vont pas payer leurs impôts. Vous savez, on reporte des charges sociales, c'est génial. Moi, j'ai reporté mes charges sociales, mais moi, c'est en juin et en juillet. Moi, c'est en juin et en juillet, je n'ai pas eu de prêt garanti par l'État, etc. Je vais payer toutes mes charges sociales et que la colonne n'est pas repartie, ça va être compliqué. J'ai terminé. Maintenant, on va poser des questions libres pendant cinq minutes. En gros, les industries qui profitent de la crise pour lesquelles ils sont en ligne, je vous fais un résumé. Les exemples de pivot réussis, adaptation market, adapter son produit, les changements de comportement au niveau macro, donc régionalisation, aller du côté nationalisation dans certains cas, dépenser plus dans la santé, etc. Micro, le boom du online, une avance 5 ans de transformation digitale des entreprises dans seulement six mois à Marseille. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, ça va être des mini-Noël ou un gros Noël d'un coup, donc un marché qui va changer pendant un moment et auquel il faudra s'adapter. Il faudra être prêt pour se lancer au bon moment sinon on va prendre du retin. Je vais t'appeler Madame Irma. Après, je tente des trucs. Après, écoutez les gens qui vous font des pronostics. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, mais au moins, ça vous tient, ça vous met au courant, ça vous permet de voir les possibilités. Et si j'ai tort, ce n'est pas grave, j'aurais tenté. Sori pour la pub. Qui c'est qui a fait de la pub ? Les grands groupes où sont des gens en mode rétriculation ? Je peux t'assurer que nous, on est fait full pair. Nous, tous les grands comptes, ils ont tout coupé. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils coupent que les startups réussissent, c'est ce que je vous disais. Que les CPM baissent. Oui, pour les petites vagues, tu as raison, ça va être très très long. Est-ce que les tendances vont durer dans le temps, long terme, où se vont-elles s'est souffler ? Moi, je pense que ça va être un traumatisme collectif. Parce que là, on a l'impression que ce n'est pas un traumatisme collectif. Mais quand ça fera deux mois qu'on est tous confinés, ne vous inquiétez pas. Vous savez qu'après le SRAS, il y a je crois 20% ou 25% des gens qui avaient un simple post-traumatique. Ne vous inquiétez pas, ça va marquer toute une génération. Je ne dis pas qu'on va rester à ce niveau-là, mais je pense qu'il y aura un changement d'habitude qui va rester. Quand pendant deux mois, c'est comme quand pendant deux mois, vous faites un régime et qu'après, vous reprenez, vous ne remangerez plus jamais de la même façon. Soit vous repartez comme un gros porc et vous faites des Burger King toute la journée, soit vous êtes marqué et vous avez une habitude, vous avez quelque chose qui a changé. C'est comme quand vous avez été un grand sportif. Moi, ce que je pense, c'est que ça va rester parce qu'en fait, c'est des bonnes choses et les gens sont en disant que le remote, etc., ça peut être des bonnes choses. Mais tout ce qui est mauvais, ce qui fait mal aux gens, ce qui est painful, je pense qu'on va aller dans l'autre sens. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de grosses tendances, notamment de digitalisation qui vont rester. Et après, il y a certaines choses où les gens vont complètement décompenser, notamment sur les bars. Vous voyez, les bars, c'est une bonne chose. Je ne pense pas que les gens vont arrêter d'aller aux bars. Mais par contre, surtout parce qu'il y a la digitalisation des entreprises, nouveaux modes de consommation en ligne, etc., ça, je pense que ça va rester parce que c'est quand même assez cool et assez agréable. Le gouvernement, ne sait pas d'éviter au maximum d'envoyer. Oui, il va éviter au maximum cette reprise progressive, mais le gouvernement, il fait ce qu'il peut. Je pense qu'il me prend de cher. SS B2B, OK. Alors, les levées de fonds, c'est tout stoppé. Donc, vous êtes dans la merde. En gros, c'est le résumé. C'est le moment de garder une bonne relation avec les investisseurs et de leur donner des news. Moi, les invests, je prends des news et tout. Enfin, nous, on n'a pas d'investisseurs, mais c'est des partenaires. Et je discute avec eux. C'est le moment de créer du lien avec vos investisseurs, de leur montrer que vous êtes là, de communiquer, de leur montrer que vous êtes des winners. Vous savez, le wartime CEO, c'est le PDG en temps de guerre, c'est le mec qui montre que pendant la guerre, il a su s'adapter. Et si vous communiquez auprès de vos investisseurs, que vous communiquez sur LinkedIn, sur le fait que vous êtes là, que vous êtes présent, où vous soudez votre équipe, à la sortie, les mecs, ils vont vous faire un check-on-le-bourse. Ils vont vous dire ce mec-là, il a traversé la crise, il n'a rien lâché, il a mis quelque chose en place en train de culture de boîte. Ce mec-là, on peut lui faire confiance, il faut lui donner de l'argent. CESB2B, on en reparle. Ok, je vais en parler. Envoi en pleine levée de fonds, vous êtes fucked up. Bonne chance. Pourquoi du tout que les freelances vont s'y souveler parce qu'il y a beaucoup de freelances qui étaient en mode « Ouais, je fais ce que je veux et tout » qui n'ont pas de taf depuis trois mois et qui n'ont pas de taf et que ça va être les premiers qu'on a coupés et les derniers à reprendre. Il va y avoir un petit traumatisme, je pense. Go pour poser les questions dans les questions et faire l'autre vote. Ah, il y a des questions dans les questions ? Ok. Ouais, on fait un autre vote dans les questions dans les questions. Ah, les investissements, ça va être les VCs. Ce que je vous dis, c'est le moment d'être un wartime CEO. Vous coupez complètement les… Vous coupez tout et vous montrez que vous êtes un CEO en temps de guerre. Peut-on profiter pour connecter les investisseurs ? Ouais, c'est le moment de se connecter, c'est le moment de discuter. Et je pense aussi que tout ce qui est livreurs, infirmières, tous les gens, les caissiers, etc., il n'y a plus personne qui te dira, enfin j'espère, pendant quelques années, il n'y a plus personne qui te dira « tu restes, travaille pas à caissier ». Parce qu'en attendant, s'il n'y avait pas de caissier, s'il n'y avait pas d'infirmières, s'il n'y avait pas de médecins, s'il n'y avait pas de livreurs, on serait quand même bien dans la merde. Parce que moi, je fais le beau à faire du market, mais je n'arrête quand même pas à grand-chose. Pour le secteur de l'assurance, ah ouais, alors ça, j'ai des potes qui font de la reconnaissance visuelle de fraud et tout. Là, c'est plein, boum, toutes les boîtes des contacts. C'est ce que j'appelle les contrats Covid, c'est ce que je vous dis. Merci. Allez, c'est parti pour la question. Alors, allez, on upvote, on upvote. Peux-tu reprendre les conseils ? Alors, les SaaS B2B. Les SaaS B2B, c'est le moment de voir si votre SaaS, il est vraiment utile. En fait, tous les SaaS cosmétiques, c'est-à-dire, vous le prenez, mais ce n'est pas vraiment utile, vous vous dites, ah, c'est cool, c'est sympa, ils se font défoncer. Nous, on a Notion pour la doc, on a Slack, on a Spendless pour les cartes bleues, on a pour notre dépense de cartes bleues, on a Zapier pour nos automatisations et compagnie, on n'a rien coupé. On n'a rien coupé. Et là, je te dis, j'ai plein de notes en SaaS B2B, ça explose. Donc, il faut arriver, si votre boîte, c'est une boîte de cosmétiques en B2B, ça va être compliqué. Il faut que votre boîte, dans cette crise et sur la transformation digitale, si vous avez lieu à 5 ans, c'est le moment. C'est le moment de vente, c'est le moment d'envoyer du code d'email, c'est le moment de faire la prospection, les gens, ils ont du temps, c'est le moment de communiquer. Ça, c'est si votre SaaS, il est hyper utile. Si votre SaaS, il n'est pas utile, il faut peut-être pivoter pour le rendre plus utile. Si vous pouvez, si vous êtes encore une petite boîte et vous dire, ok, là aujourd'hui, il ne faut pas résoudre un problème, il ne faut pas répondre à un besoin, il faut sauver les gens. Les gens, ils n'ont pas besoin qu'on résolve leurs problèmes, ils ont besoin qu'on les sauve pendant une période de guerre. Et quand vous êtes en galère, ce qui vous enlève une petite épine du pied, vous allez prendre ce qui vraiment vous sauve. Et la Slack, ça nous sauve, Zoom, ça vous sauve et Spendest, ça nous sauve pour les dépenses, etc. Donc vous, si vous êtes dans ces business-là, allez-y à fond sur le code d'email, sur la pub, etc. C'est le moment et si vous n'êtes pas dedans, essayez d'être dans cette catégorie sinon vous n'êtes pas le barré. Que remontez-vous pour une question ? Alors après, j'ai quoi comme question ? Je prends les oeuvres. Désolé pour ceux qui ont des questions, ce sont intéressants. Vous allez dans la question comment adapter son marketing dans le BTP ? Eh bien, le marketing dans le BTP, honnêtement, regardez si vous arrivez à faire des commandes pendant deux mois, dans trois mois. On voit si vous n'arrivez pas à faire. Essayez de faire de l'acquisition. Si ça ne marche pas pour maintenant, essayez de faire de l'acquisition pendant deux mois, dans trois mois, en mode, cherchez la véranda cet été, profitez d'un prix maintenant de 10% etc. Précommandé. Vous voyez, ça fonctionne, faites une sorte de précommande et si ça ne marche pas, faites du contenu à mort. Ce que je vous dis, et là dans ce cas, je suis donné, je n'ai pas de solution, c'est mettez les gens en chômage partiel, mettez trois mecs, faites du contenu, sa véranda, comment choisir sa véranda, faites des vidéos, faites des lives sur redécorer sa maison. Enfin, essayez de trouver des trucs genre sur l'éfficience énergétique. Vous êtes chez vous, c'est le moment de checker si vous ne voulez pas faire des changements, comment faire des travaux etc. Faites des simulateurs deux coups avec des leads et c'est le moment d'attaquer là-dessus. Futur et peut-être la stack admin. Ma stack admin, c'est Notion, Slack, Notion, Slack, Spendesk, Zapier. On est sur un outil, nous on a tout notre stack administratif sur Forest qui est en fait un outil qui nous permet de créer des outils. Donc du coup, on a développé un outil en interne complet. Combien tu veux toute boîte équipe en sales automation ? Pas beaucoup. En tout cas, ils ne savent pas faire ça très correctement. Qu'est-ce que les autres comme questions ? Je reste vos questions. On a encore 3 minutes. Tu penses que les Français vont pouvoir se retrouver un boulot salarié ? Oui, je pense qu'ils vont se mettre en mode salarié. En fait, les gens vont chercher des freelances et les freelances vont essayer de se faire recruter. Ça va être un grand moment à mon avis. Je pense que les boîtes vont embaucher moins. Du coup, il y aura plus de talents disponibles pour moins cher. Qu'est-ce que cible ressources humaines ? Penses-tu que c'est trop tôt pour démarcher les ressources humaines ? Non, je pense que c'est un bon moment. Discutez-en avec eux. C'est le moment. Ils ont plus de temps. Ils ont gelé tous les recrutements. Soit ils sont en chômage technique. Vous ne pouvez pas les atteindre. S'ils ne sont pas en chômage technique, c'est le bon moment. Exemple, petit building, les entreprises ont-elles besoin ? Ah oui, c'est le moment. Moi, j'ai des mecs qui mettent le coaching, comment résister au stress du télétravail, comment engager vos équipes, etc. D'ailleurs, on fait un live là-dessus. Ça marche bien. C'est le moment de changer ta prestat et d'aider les boîtes à sortir de cette épreuve ou à faire de la formation. Demande des vêtes à venir tous les festivals. Pourquoi les milieux vivants me prend très cher ? Ah oui, là, vous faites du live. Là, il faut aller faire des concerts. Les mecs, comme les humoristes qui se mettent en ligne, tout le spectacle vivant, c'est mettez-vous chez vous, mettez-vous dans une salle, filmez-vous, mettez ça en ligne et faites payer ça 4 balles. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Qu'on recommande à une agence qui propose des prestats de com visuel ? Ça, il faut faire du contenu à mort et il faut essayer d'aller chercher des prestats puis en Covid. En détectant les boîtes qui s'en sortent bien, aller les démarcher et faire de la com à mort, faire du marketing, s'adapter sur le market, tu ne peux faire que ça. C'est tout le conseillant. Ok, top. Ouais, c'est haut de mal, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Tu conseilles une boîte en compte ? moi, je prospecte. C'est le moment. Mais c'est pareil sur les gens qui ne sont pas au chômage parcelle. Bon, on a quasiment terminé ce live. Du coup, ce que je vous propose, merci pour vos questions. J'ai tous vos emails. Du coup, ce que je vais faire, c'est… Partez pas tout de suite, j'ai une question à vous poser. Je vais vous envoyer le programme de la prochaine vidéo que je fais. Bon, maintenant, je fais un live par semaine. J'en fais un sur l'engagement des salariés. J'en fais un avec Emmanuel Vivi sur la transformation des grandes entreprises et comment elle va arriver à traverser la crise. J'en fais un autre. J'en ai fait un sur les ventes, etc. Donc, vous pouvez tous vous envoyer ça. C'était hyper cool. Ce que je vous propose, avant de partir, est-ce que vous pouvez me mettre votre note de 1 à 5 dans le chat ? Attendez. 1, c'est vraiment, vous avez perdu votre temps, vous auriez dû partir mais vous êtes resté parce que vous êtes beaucoup trop sympa. 3, c'était cool. 4, c'était vraiment sympa et 5, vous n'auriez pas pu mieux investir vos 45 minutes. N'hésitez pas. 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 6, merci Tristan, 4, merci Olivia, d'accord, 3, désolé Olivia de ne pas t'avoir. 4, 10, 5, 4, 3, désolé Jean-Pierre. Très bien, c'était top. C'est génial. Merci à tous pour vous. 4, 5, désolé pour ceux qui ont mis 3 et qui ont peut-être passé un moment et que je n'ai pas réussi à répondre à vos questions. En tout cas, je vous envoie le programme du chat. Je vais vous mettre dans notre newsletter entre guillemets. Je vais vous envoyer un mail pour savoir si vous voulez être abonné à notre newsletter, si vous voulez recevoir des infos pour les prochains lives. Si vous ne voulez pas, dites juste non, on ne va pas vous forcer. En tout cas, c'était hyper cool. J'ai passé un super moment avec vous. Même vos questions, j'ai senti l'énergie, c'était vraiment génial. Merci à tous. Cœur sur vous. Prenez soin des vôtres en cette période et n'oubliez pas des opportunités. Ce qui est important, c'est la santé comme dirait mon papa. Allez, soyez forts. Bisous.